Hier, 16h30, les gendarmes de Nogent-sur-Seine sont avertis par une habitante de Villeneaux de ce qui semble être cinq coups de feu et des cris de femme dans un pavillon inhabité rue d'Esternay. Un périmètre de sécurité est établi. Vers 20h, 30 gendarmes donnent l'assaut. La maison est vide, l'opération est terminée. C'était une fausse alerte. Pour nous, on a progressé dans la maison où l'on suspectait une possible personne retranchée. En définitive, il n'y avait heureusement personne, mais il convenait bien évidemment d'intervenir en toute sécurité pour nos gendarmes et peut-être pour les personnes qui étaient à l'intérieur. Il n'y avait pas moyen pour nous de savoir s'il y avait quelqu'un ou pas, c'est-à-dire qu'il y avait des contacts dans ce cas-là. On essaie de prendre des contacts avec les habitants de la maison si on arrive à savoir qui c'est. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant une heure. Nous n'avons pas eu contact. Nous avons ensuite progressé avec des éléments de gendarmerie plus spécialisés dans l'intervention que nous avons dans le groupement. Finalement, pour rien, puisqu'il n'y avait pas de victimes, il n'y a pas eu de coup de feu manifestement. On essaiera de savoir plus tard s'il s'agissait par exemple de squatteurs qui ont fait exploser des pétards ou des choses comme ça et qui ont pu faire croire à la population et aux témoins qu'il y a eu des coups de feu. Une cellule de crise a été déclenchée. Prenant la situation au sérieux, le préfet et le maire de la commune se rendent sur place. On a pris très au sérieux, la gendarmerie a pris très au sérieux l'appel au secours d'une habitante de Vinox qui avait entendu 5 coups de feu et des appels, des cris d'une femme. Ensuite, l'alerte a été donnée, les forces de gendarmerie sont intervenues, les pompiers, le SAMU. Pour rien, semble-t-il, mais je pense qu'il vaut mieux intervenir plutôt que d'avoir une victime. Mais au moins, ça va remettre un peu les choses à l'ordre et puis on voit qu'il y a des forces de gendarmerie qui sont prêtes à intervenir rapidement. Dans ce quartier résidentiel, une telle opération ne passe pas inaperçue. Une voisine cachée sur son balcon a assisté à l'intervention. C'était très spectaculaire et ça faisait peur. Comme curieuse, nous avons regardé, vu la situation, mais cachée quand même, en même temps. Et donc, on a vu tous ces gendarmes avec les pistolets, tout ça. Cette fausse alerte a été coûteuse, mais elle a tout de même montré la capacité d'intervention des gendarmes, le principe de précaution poussée au maximum.